Alors, j'ai balayé très rapidement et puis on reviendra sur au-delà de vos fonctions, vos tâches et avec des questions très spécifiques. Yann Cambrelin nous vient d'Arles et dirige Atlas qui, entre autres, organise une fois par an des assises de la traduction et ce qui nous intéressait et qui n'a pas du tout été abordé depuis hier et qui me trouble d'ailleurs, c'est la lecture et la lecture du texte traduit, entre autres. Ça fait partie, voilà. Olivier Chaudançon dirige la maison de la poésie, mais pas que, mais c'est un peu là-dessus aussi qu'on est quand même. Et puis peut-être, Olivier, parler de cette association qui s'appelle Relief et dont... Président, oui, je n'ai pas de gaffe. Parce que Relief regroupe divers festivals de lecture, de littérature un peu partout en France. Et c'est peut-être au travers aussi de ce regroupement d'expériences qu'Olivier, on peut t'interroger sur la question de la programmation, puisqu'il s'agit, pour cette fin de matinée, de nous poser la question des conditions de la programmation et de ce que nous apprenons de nos expériences qui, en effet, nous l'avons constaté depuis deux jours, bougent beaucoup quant à la lecture à voix haute et pour les autres. Laurent est libraire à Caen, voilà. Et c'est cette relation spécifique entre la librairie et Élise Vigier que je... Enfin, Élise Vigier... Le centre dramatique de Caen, qui nous semblait aussi intéressant de poser, puisque dans le travail que nous faisons, il y a nécessairement, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, il y a nécessairement un travail partenarial. Daniel Loaéza parlait tout à l'heure d'un décadrage, jusqu'à même en adopter le titre, si j'ai bien compris, pour la saison prochaine à l'Odéon. Et je crois que, de l'expérience que nous avons tous, la question de la programmation, la lecture à voix haute, des lectures, des cadres, et fait travailler ces partenariats. Et je trouve que c'est ça sur lequel je souhaiterais le plus vous interroger. Et Brigitte, Brigitte Chartreux dirige le CRL, mais ça, on peut en parler, mais c'est surtout au titre des Petites Fugues, ce festival qui a 15 ans, voilà, que nous souhaitions vous entendre. Et c'est peut-être par vous, Brigitte, qu'on peut commencer la discussion. On va essayer de rebondir des uns aux autres, mais finalement, vous êtes celle qui nous vient peut-être avec Yorn de plus loin. Donc, nous sommes aux autres, et vous êtes notre hôte. Donc, peut-être déjà, pour que tout se soit au fait, vraiment en quelques mots, redire le cadre du festival des Petites Fugues et ses principales orientations ? Oui, le festival littéraire itinérant Les Petites Fugues est itinérant. Il a été créé il y a 15 ans, mais nous allons vivre la 16e édition. C'est en particulier Dominique Bondu qui a vraiment lancé ce projet qui était d'amener la lecture, la littérature vers des publics très divers, à la fois des lieux scolaires, des établissements scolaires, des bibliothèques, des associations. Et ça a pris beaucoup d'ampleur, puisque aujourd'hui, il y a 130 rencontres sur 15 jours, dans toute la Franche-Comté, sur les quatre départements. Et tous les auteurs se déplacent avec des accompagnateurs divers et variés pour aller vers des associations, des élèves, etc. Et deuxième spécificité de ce festival, c'est qu'il se prépare très, très en amont. C'est-à-dire que tous les partenaires qui s'inscrivent dans le dispositif préparent avec nous les rencontres. Il y a des lectures qui sont faites en amont, une présentation de la biographie de l'auteur. Et puis, il y a des stages de lecture à haute voix. Il y a des stages divers et variés. Voilà. Nous avons parlé en préparant cette rencontre. Et parce que nous sommes sur l'émotion et que vous avez 15 ans d'âge, donc ça, c'est bien, c'est un bel âge. Nous avons préparé, questionné l'action de la chimie entre l'œuvre, le lieu de la lecture de l'œuvre. Bien sûr, et Daniel parlait tout à l'heure de l'acteur. Mais qu'est-ce qu'a amené sur ce travail de département, justement, sur... Quels sont, je dirais, les exemples principaux peut-être d'un travail particulièrement émouvant ? Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, émouvant ? Quand on programme et qu'est-ce qu'on reçoit ? Et est-ce que, à la fois sur l'exemple 2016 qui s'est achevé et peut-être même avant, qu'est-ce que vous pourriez donner comme indication du travail que vous faites en mise en condition des lectures ? Et de l'émotion ? Bien, il y a les auteurs, il y a les lieux. Et on n'arrive pas à les dissocier. C'est-à-dire que nous connaissons les lieux avec lesquels nous allons travailler ou nous en découvrons, parce que chaque année, il y a un nouveau lieu. Et donc, nous réfléchissons, nous choisissons les auteurs pour, évidemment, la qualité de leur œuvre, leur exigence, la façon dont ils vont pouvoir nous surprendre. Alors, ça, c'est une première chose. Il faut que l'on réfléchisse à la façon dont elle va être reçue, à la fois dans un collège, un lycée et une association, une bibliothèque avec des lecteurs, des non-lecteurs. Et puis, à partir de là, on tricote. Je pense que c'est un énorme tricot. C'est-à-dire qu'on a envie de créer une émotion, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose pour l'auteur, mais aussi et surtout pour ceux qui seront présents. Donc, c'est une création. C'est-à-dire que chaque programmation est une création. Et l'année dernière, par exemple, je vais vous donner un tout petit exemple. On a lu le livre d'Emmanuel Richard et de Judith Carnignon, Julia Carnignon, et on s'est dit qu'il y a quelque chose de commun. Donc, on a décidé tout d'un coup de leur proposer de préparer un projet ensemble. On leur a proposé un musicien qu'elles ne connaissaient pas, dans un lieu avec lequel on n'avait jamais travaillé, c'est-à-dire le Moulin de Brennan, un petit moulin au fin fond de la campagne, musique actuelle, en se disant, tiens, on va peut-être attirer des nouveaux lecteurs. Et il s'est passé quelque chose d'absolument magique. C'est-à-dire que les deux auteurs ont joué le jeu, elles ont travaillé, elles ont coupé leur texte, elles l'ont entrelacé. Le musicien s'est entrelacé et on est arrivé à une nouvelle création. Et ça a été un moment extrêmement dense, mais avec une prise de risque pour nous, parce qu'on n'a pas commandé une lecture qui existait déjà. Voilà, mais peut-être que cette année, nous ne ferons pas de nouvelle lecture, peut-être que nous ferons autre chose, nous ferons intervenir quelqu'un d'autre, mais ce sera à partir du texte que nous avons et à partir des lieux que nous rencontrons, que nous imaginons. Et alors, merci Brigitte, puis on va faire circuler justement sur cette question-là. Là, il s'agit d'un festival, et Olivier, vous, vous êtes sur, je dirais d'abord, sur une programmation sur toute la saison. Je crois que vous êtes le seul autour à être sur le sujet sur toute la saison, ce qui certainement, du point de vue de la question des conditions de réception, des conditions, je dirais, même de dialogue avec un public qui est de plus en plus fervent, revient, revient. Qu'est-ce que ça peut modifier dans la programmation, voire affirmer ? Je rappelle juste au préalable que si, là, il y a ce lieu, la Maison de la Poésie, qui programme toute la saison et quasiment 7 jours sur 7, mon expérience est née dans des conditions un peu similaires de festival, puisque tout ça, c'est né de Manosque, des correspondances de Manosque, festival dont je prépare la 19e édition, qui a donc été un peu mon laboratoire et qui m'a fait réaliser, année après année, et qui avait vraiment de nouvelles formes de rencontres entre l'auteur et le public, entre le texte et le public, et que peut-être ce serait bien qu'il y ait un lieu qui prenne ça pleinement en charge. Donc il y a eu ce trajet-là pour ce lieu permanent, entièrement dédié à la littérature, qui s'appelle Maison de la Poésie, qui fait une belle place à la poésie, mais que j'ai voulu ouvert à toutes les formes de littérature, sauf, finalement, celles qui ont été écrites pour la scène, sauf le théâtre, puisque le théâtre a déjà ses lieux. Ce besoin qui me semblait évident d'un lieu, d'abord, c'est vrai que je n'aurais pas pu le faire n'importe où, il faut aussi être dans une très grande ville avec un public potentiel, en tout cas abondant, et la facilité d'avoir aussi un certain nombre d'auteurs, une densité d'auteurs dans la ville, c'est une condition aussi de fonctionnement possible. Autre condition, je l'ai réalisé après coup, mais il y a 15 ans, je n'aurais jamais pu monter ça, parce qu'il y a 15 ans, pour communiquer, faire venir le public, il fallait exclusivement du papier. Maintenant, pour informer et faire venir des gens dans une salle, les réseaux sociaux, le numérique, qui sont beaucoup moins coûteux, permettent d'informer très largement et d'avoir une grande réactivité. parce que comment répondre à la question au fond ? Je l'ai pris en me disant que ça devait être le lieu de la vie littéraire, donc on est très souvent dans l'actualité, mais pas au sens restrictif du terme, à mon sens, on est dans le sillage des actualités éditoriales, on essaye de donner un regard sur les écritures contemporaines, principalement, même s'il y a aussi des hommages et on se tourne à travers des lectures sur le patrimoine. Et avec chaque écrivain invité, en fait, on lui laisse le choix de prendre la parole d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il a envie de parler de son texte ? Et là, c'est un entretien. Est-ce qu'il a envie de le lire ? Est-ce qu'il a envie de faire un peu les deux ? Lecture, rencontre ? Est-ce qu'il a vraiment envie de se lancer dans un exercice de lecture un peu au long cours ? Est-ce qu'il a envie d'un musicien avec lui ? Donc il y a vraiment tous les ingrédients et puis à chaque soirée, le dosage avec tous ces ingrédients-là. Je revendique quand même un très grand éclectisme et travailler à l'année le permet. On peut s'abstraire de toute thématique et d'être vraiment une sorte de lieu média. Je ne sais pas quand on voit les pages livres de tels journaux, hebdomadairement, ils n'ont pas construit forcément autour d'un thème, ils rendent compte de leur lecture. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est un lieu média, en fait. C'est comme ça que je travaille. Je dois dire deux choses, parce que, voilà, c'est logique. Quand les kilomètres le permettent, nous nous fréquentons, si possible, le plus souvent. Et j'ai ce souvenir d'une lecture qui n'a pas eu lieu à la maison de la poésie. Et ça, c'est quand même drôle. C'est parce que c'était une rencontre avec un auteur, Alizamir, pour le citer. Et c'était une rencontre dans la petite salle. Et j'ai pu en parler comme d'une lecture, parce que la présence de l'auteur, la présence de l'auteur parlant des auteurs qui l'avaient inspiré, et en parlant tranquillement pendant un temps d'une heure, j'ai cru à un moment qu'il y avait eu lecture. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que je pense que ça, c'est en effet presque un moment qui veut dire qu'on s'est suffisamment rencontrés, en fait, avec une écriture et un auteur pour aller plus loin et puis avoir l'impression d'avoir déjà lu. Et je vais, du coup, à votre droite, Olivier Yearn, à aussi un lieu, finalement, je dis une bêtise, toute l'année. Oui, oui, absolument. Il travaille toute l'année. Atlas travaille toute l'année. Atlas est un lieu de résidence. Avant tout, enfin, historiquement, en tout cas, c'est la première fonction de ce lieu. Il s'agit donc d'un lieu qui accueille des traducteurs littéraires venus du monde entier, qui, comme d'autres lieux qui accueillent des écrivains, lui a cette spécificité de s'adresser en priorité à des traducteurs littéraires qui peuvent éventuellement venir avec l'auteur qui traduisent, mais c'est plus marginal. Il y a, au fil des ans, d'autres activités qui se sont adjoints à ce lieu. C'est vrai qu'historiquement, la première chose qui s'est implantée à Arles, ce sont les assises de la traduction et qui ont été... Donc là, on prépare la 34e édition. C'est une histoire longue qui ne m'appartient pas, mais qui, historiquement, ça a été d'abord des rencontres professionnelles. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, le projet est différent. Il s'agit de se faire rencontrer les traducteurs littéraires, mais également tous ceux qui sont intéressés par la traduction, c'est-à-dire les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires et, bien sûr, les lecteurs de littérature étrangère. Voilà. Donc, ça s'articule chaque année autour d'un thème. Là, c'est à la fois une contrainte créative, je dirais. Ce n'est pas une difficulté qu'on se met, mais c'est quelque chose qui nous permet de stimuler notre imaginaire de programmateur. Je dis notre parce que nous sommes sur ces assises un collectif de traducteurs. Le conseil d'administration d'Atlas et moi-même a travaillé à cette programmation. Il y a une deuxième manifestation d'importance dans l'année qui est un autre point fort, qui est le printemps de la traduction. Là, on prépare la troisième édition qui aura lieu du 7 au 10 juin à Paris. L'ouverture, Olivier Chaudençon, nous fait le plaisir de nous accueillir à la Maison de la Poésie. Et puis après, il y a 11 rencontres en librairie et une journée de conclusion à l'hôtel de Massa, qui se conclura d'ailleurs par une lecture bilingue avec Jacques Rebautier et une traduction de Contre les bêtes en espagnol qu'il est en train de préparer. Cette manifestation-là s'appelle donc Le printemps de la traduction et sous-titrée Les traducteurs parlent au lecteur. Le projet de ces rencontres en librairie, c'est de revendiquer une chose qui suscite encore quelques réserves parfois, qui est que le traducteur, en tant que premier lecteur, le plus assidu, le plus aigu, parfois le plus critique, parfois le plus amoureux du texte qu'il traduit, est à même de susciter le désir de le lire. Et donc, cette rencontre directe entre le traducteur et le lecteur sans l'auteur, ça permet effectivement de s'affranchir de la contrainte de faire venir un auteur de l'autre bout du monde, mais ce n'est pas la seule raison, c'est aussi une raison positive qui nous anime, qui est d'essayer de donner envie au lecteur de découvrir un texte à travers la lecture qu'en a fait le traducteur. Parce que traduire, c'est lire, bien sûr. Voilà. Donc, ça, ce sont les deux pôles majeurs de nos activités de lecture. Et puis, nous avons aussi des lectures-rencontres tout au long de l'année, deux cycles. L'un qui s'appelle Une voix à traduire, dont le propos est de faire partager aux résidents un enthousiasme pour une oeuvre pas assez ou pas du tout traduite. Quand on organise ces rencontres, bien sûr, on le fait en conviant le public autour. Mais ce sont aussi des bouteilles à la mer et on a eu le plaisir de voir plusieurs projets de traduction naître de ces rencontres. Et puis, il y a un autre cycle de programmation qui s'appelle Passage de l'étranger, dont la spécificité est d'accueillir à paroles égales, enfin, disons à temps de paroles égales, l'auteur et le traducteur. Et on a créé au fil des ans comme ça un public qui s'intéresse également aux questions de traduction. Donc, on a la présence de l'auteur qui parle de l'oeuvre, la présence du traducteur qui parle de son travail. Généralement, quand l'auteur ne parle pas français, un interprète pour décharger le traducteur de cette responsabilité, c'est d'abord un autre métier. Tous les traducteurs ne savent pas le faire et c'est un métier qui est hautement qualifié et qui peut conditionner la réussite d'une rencontre. On a souvent vu des rencontres ratées à cause de ça. Voilà. Donc, ça, c'est un autre type de rencontre qu'on fait. D'ailleurs, on en fait chaque année une en partenariat avec Manosque et qui vient une fois à Arles, une fois à Manosque. Pour dresser un portrait rapide des lectures qu'on fait. Puis après, on pourra revenir sur le détail des typologies. Moi, j'ai trouvé intéressant au cours de ces deux jours qu'il y a un débat qui est revenu régulièrement, c'est qui doit lire ? Est-ce l'auteur ? Est-ce le comédien ? Ou toute autre combinaison ? Moi, je me donne pour règle de ne pas avoir de règle par rapport à ça. J'ai l'impression que chaque texte, en fonction de la nature de l'adresse, enfin, de la nature, de la façon dont il peut s'énoncer, appelle un degré d'incarnation. et ce n'est pas d'ailleurs forcément le comédien qui incarnera le plus. Ça dépend. Il y a des bons lecteurs chez les comédiens, il y a des bons mauvais, il y a des bons chez les auteurs. Enfin, j'ai l'impression que pour essayer de tenir un raisonnement de programmeur à partir de ça, on peut effectivement faire, comme disait Olivier, partir du désir de l'auteur. Et puis, on peut aussi, enfin, ça, il faut évidemment en tenir compte, mais en tout cas, ouvrir le champ des possibles et ne pas se donner d'autres règles que ce que le texte appelle. Et celle qu'on a compris du texte aussi, puisque nous aussi, finalement, avons une part interprétative, peut-être, dans le fait de choisir un lieu et de chercher cette alchimie, même si on est juste, on a plaisir à dire qu'on l'accompagne, on l'accompagne dans la limite des réalités que nous proposons aussi, qu'elles soient à plateau. Je reviens d'ailleurs, Olivier, sur une chose, il y a une sensation et ça va pouvoir me permettre de t'interroger, Élise, sur la place d'un sens dramatique dans cette matière. Il y a une sensation très rapide, très rebondissante, quand on est habitué au rythme un peu lourd des théâtres qui posent toute leur saison au début de l'année et puis ensuite des vies de la pelote. Il y a, à la maison de la poésie, il y a dans l'idée d'être dans la littérature, quelque chose qui est beaucoup plus éphémère. Alors, le piège, c'est l'éphémère et l'excitation, c'est d'être dans, de suivre une actualité qui est finalement hyper rapide. On pourra y revenir aussi sur la question, justement, des livres qui apparaissent et disparaissent. Est-ce que ça, ça provoque un rythme très différent ? Oui, je voulais l'aborder à un moment. En effet, la façon dont ça fonctionne, avec des séquences d'abord de deux mois en deux mois, bouclées très tardivement, par exemple, la semaine prochaine, je vais boucler ma prochaine séquence qui fait mai-juin. Donc, dans un théâtre, c'est parfaitement impossible. Ça sous-entend et ça dit que ce ne sont que des productions ultra légères et ça nécessite de toute façon, dans la plupart des cas, une préparation très rapide. Il y a 350 événements par an. On ne pourrait pas le faire autrement. Préparation rapide, ça va de soi quand c'est un entretien. Mais même pour les lectures, ça n'exclut pas que les auteurs ou les comédiens travaillent un peu sur le texte chez eux. Mais les choses se montent dans la journée, même sur le plateau. Il n'y a guère que les éléments qui comportent une part importante de musique qui nécessitent un peu plus de préparation. Après, cette préparation rapide, elle est tout à fait possible quand on reste dans le domaine de la lecture, même si ça amène à un peu de précision. J'ai le souvenir de Maïlis de Carondial qui était venue lire Réparer les vivants. Et en fait, elle avait fait son montage. Elle avait vu qu'elle avait conservé 60 pages. Donc, elle se disait, bon, ça va faire une heure à peu près. Et puis, au fil de la lecture, elle s'est rendue compte qu'une page, ce n'était pas une minute, mais deux minutes trente. Et elle a fait une lecture marathonienne de 2h30, mais qui, du coup, a créé un truc étonnant parce que tout le monde était avec elle, non pas parce qu'on était éprouvés, mais parce qu'on avait le sentiment de traverser un livre avec tout le côté physique que ça impliquait. Et ça a été magistral et elle a été acclamée. Enfin, voilà. Donc, ça peut aussi créer des choses, cette impréparation. En l'occurrence, une chose très positive. Et la préparation qui est finalement tellement nourrie et imprégnée que ce n'est peut-être pas l'impréparation, c'est presque l'aspect performatif et c'est ce qu'on retrouve dans cet endroit très, très, très souple finalement de la lecture théatréisée, mais très dangereux. Mais aussi, quand je dis dangereux, c'est qu'en fait, voilà, vous, avec Martial Defanzobo, donc Élise Vigier, Martial Defanzobo, arrivée depuis, c'est votre deuxième ou troisième saison, deuxième, deuxième. Donc, arrivée en Normandie, voilà, au cours de mandat et puis vous avez essayé, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, d'ouvrir, de chercher des espaces qui étaient des espaces qui n'étaient pas justement la programmation théâtrale. Vous les avez aménagés sous un nom qui s'appelle Écriture Partagée, mais où il n'y a pas que l'espace de la lecture, il y a aussi l'espace de la chorégraphie, l'espace, d'ailleurs, et je me disais, tiens, vous avez mis les lectures à l'intérieur de ça. Voilà, ce que tu peux nous dire. Alors, la particularité, peut-être, c'est que et Martial et moi, on est acteurs. Donc, en fait, j'ai envie d'abord de dire ça parce que, pour nous, la lecture, ça commence par nous lisant aussi. qu'est-ce qui se passe quand on lit ? J'ai entendu les bons, les mauvais lecteurs. Ça m'a fait très peur. Non, ça m'a fait beaucoup rire. Non, mais parce que c'est toujours une question et que finalement, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe, en fait ? c'est quand il y a peut-être un point de rencontre qui revient souvent, soit entre l'auteur et le lecteur, soit entre cette feuille dont le public ne voit rien et finalement, l'acteur est en train de lire et puis, de temps en temps, décolle le regard et continue sa pensée. Donc, en fait, c'est aussi la lecture, c'est un endroit, nous, en tous les cas, on a privilégié cet endroit-là, même dans la programmation, c'est-à-dire un endroit entre la lecture et quelque chose qui pourrait devenir autre chose, c'est-à-dire du jeu. On a finalement instauré des cycles de portraits, par exemple, sur des figures contemporaines ou du XXe siècle, comme Bourdieu, comme Foucault, comme Coltès, et où, en fait, c'est des acteurs qui lisent des interviews ou des textes, puis qui se mettent à jouer. Le glissement se fait à vue. Et dans cette forme-là, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très... Enfin, nous, parce que tout ça, c'est subjectif, qu'il y a quelque chose de très intéressant puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'ordre de la rencontre, puisque c'est tout. mais qui, finalement, est peut-être un tout petit peu dégagé du côté qui peut être impressionnant. Moi, je trouve, en tous les cas, comme comédienne, mais aussi dans ce que j'ai pu observer chez le public, c'est-à-dire d'une lecture. c'est aussi pas pour rien qu'il y a plein de croisements entre la lecture et la musique, entre la lecture et la poésie, c'est parce que d'un coup, ça donne à la lecture quelque chose de plus vivant, de plus ludique, de plus... je ne sais pas, vivant, je pense. Improvisé, enfin, là, au temps présent. Et parce que la lecture peut être quelque chose qui impressionne, quelque chose qui repousse, quelque chose... Enfin, c'est étonnant, d'ailleurs. Il faut emmener quelqu'un dans sa lecture. Moi, en écoutant ce matin, je me disais il y a vraiment cette idée que c'est quoi la première lecture qu'on entend, c'est ses parents ou c'est quelqu'un qui nous veut du bien, sûrement, quand même. C'est quelqu'un qui nous raconte quelque chose, en tous les cas. C'est quelqu'un qui s'adresse à nous. Et en fait, je trouve que dans les lectures au théâtre ou dans d'autres endroits que le théâtre, parce qu'après, j'y viendrai, on a en effet créé plein de partenariats avec plein d'autres gens que nous à Caen. Mais c'est quand même l'idée de donner quelque chose à entendre, qu'il se passe quelque chose entre le lecteur et celui qui écoute. Et quelque chose d'assez mystérieux, finalement, je pense qu'on ne peut pas tellement définir parce que ça a à voir avec le silence aussi, ça a à voir avec quelque chose de secret, en fait. Alors, dans les partenariats qu'on a mis en place et justement qui continuent cette pensée que la pensée circule, peut-être, d'essayer que la pensée circule, on a mis en place justement sur ces portraits et lors du festival Écriture Partagée, des partenariats avec l'IMEC, avec la librairie, avec le Café des images, avec plein d'autres gens que je vais oublier. C'est pas grave. Voilà. Mais en tous les cas, l'idée étant quand même qu'on peut justement peut-être lire, là, on a fait un portrait René Alliot, par exemple. Donc lire le journal d'un cinéaste. Que les choses peuvent être traversantes, je dirais. Voilà. En avançant, on aurait presque tendance dans ces deux jours à penser que c'est un endroit d'une très grande liberté, très excitant, parce qu'on peut fabriquer et au dernier moment reprendre, être aussi sur ce dont on a eu grand plaisir, ce qu'on a entendu tout à l'heure avec grand plaisir, tout à coup, revenir aux essentiels, Proust, voilà. Et que finalement, la question de la production du spectacle vivant semble un peu, quelquefois, un peu lourde par rapport à ça et on invente. Mais pourtant, ce n'est pas si libre que ça, puisque nous sommes aussi en lien, et dans cette liberté-là, il y a notre relation aussi avec le livre, le livre objet, le livre qu'on achète, le livre qu'on va garder après une lecture. Et en fait, c'est la place que vous avez là, Laurent, c'est aussi justement sur, puisqu'on est toujours dans cette émotion, je tiens le fil de notre sujet, est-ce qu'une lecture, et je suis bien d'accord avec toi, elle n'est pas une bonne lecture dans le sens où j'ai bien lu à l'école, mais qu'est-ce qui s'est passé dans une émotion et comment cette petite chose qui est l'émotion arrive jusqu'à vous, libraire, est-ce que ça a un véritable impact, comment c'est, comment ça se passe et qu'est-ce que, et puis vous en avez organisé aussi ? Oui, enfin, on n'organise pas énormément de, enfin, les rencontres qu'on organise ne sont pas axées sur la lecture à haute voix. La lecture peut intervenir de manière illustrative par rapport à l'interview de l'auteur, mais on attend, quand on fait venir un auteur, on attend plus un commentaire, des impressions de lecteurs partagées, ce genre de choses, une rencontre au sens classique, éventuellement, la lecture peut intervenir, mais en deuxième lieu et encore une fois de manière illustrative. Non, le compagnonnage qu'évoque Élise, on commence, voilà, on commence, on avait un projet prochainement avec Pascal Quignard qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu, mais c'est les choses qui démarrent. Par contre, notre compagnonnage entre la librairie, notre librairie et la comédie de Caen existe depuis très très longtemps sous la forme tout simplement d'une librairie qui accompagne, qui épouse la saison et les propositions théâtrales. Qu'est-ce que je peux en dire de ce bilan ? Il faut savoir que dans un premier temps, dans les années 90, on avait créé même une librairie de théâtre. C'était certainement une des librairies de théâtre contemporains les plus fournies qui soient en tout cas à l'ouest du pays et on a dû l'abandonner au bout de quelques saisons parce que ça ne prenait pas. Il aurait fallu que ce lieu-là soit centre à lui-même, que les lecteurs l'utilisent comme presse, comme centre documentaire. Ça ne s'est jamais véritablement produit. Donc, on a repris une formule plus classique de table de presse successive qui épouse la saison. Je n'ai pas participé au débat précédent hier. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit. Ce qu'on peut voir, parce que la librairie, c'est quand même, restons basiques, la librairie, c'est vendre des livres, c'est le commerce du livre. Et ce qu'on voit quand même par rapport, moi, c'est cette expérience de compagnonnage qu'on a eu entre la librairie et les théâtres. Je dis les théâtres parce qu'on a aussi un très gros compagnonnage avec le Panta, encore récemment, avec l'adaptation du sort Chalandon par Emmanuel Mérieux. Je me suis amusé à réfléchir ces dernières années, ces dernières décennies sur le statut du texte. Je pense, je me rappelle un texte de Badiou qui s'appelle Rhapsody pour le théâtre qui est paru, me semble-t-il, en 1990 et qui justement parlait du texte du théâtre qui est abouti par la scène, qui est avéré par la scène, ce qui n'est pas évidemment le cas de mon traître de Chalandon si je prends un exemple très récent ou d'autres textes. Je me rappelle l'adaptation de La femme changée ornard de Garnett ou du piège d'Emmanuel Boff par Besas. Toutes ces étapes-là, à chaque fois, il s'agissait de livres au sens classique et le comportement du livre lui-même sur la table de presse n'était pas du tout le même que s'il s'agissait d'un texte de théâtre. Donc, on a déjà presque une proposition qui reste du théâtre mais qui est intermédiaire quand on reprend un texte qui est un texte qui est destiné à être lu comme un texte de littérature au sens classique. Après, on a eu un autre compagnonnage qui a duré très longtemps avec les rencontres pour lire que j'imagine vous avez croisé aussi à la maison de la poésie qui a duré pendant 25 ans avec François de Cornières et où là il s'agissait véritablement de mettre en scène le livre que la lecture mettait en scène le livre il y avait une musique qui était composée expressément pour le spectacle ça restait un spectacle mais un spectacle de lecture et la dernière la toute dernière les rencontres pour lire se sont arrêtées il y a 4 ans mais il y en a eu une toute dernière récemment puisque un des anciens lecteurs qui est Eric Louvio le directeur du théâtre de Lisieux a proposé une rencontre à partir de l'oeuvre de François de Cornières lui-même et avec une musique originale faite par Karine Herbert qui était une musicienne aussi historique de cette équipée voilà les dernières les dernières propositions qu'on a eues et là effectivement il y a une adhésion très 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 forte qui est de l'ordre de l'adhésion du théâtre de la part du public et de la part des lecteurs une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure vous parliez de Marie-Lise de Carangal je crois que c'est elle-même qui a lu ça ne m'étonne pas le dérapage ne m'étonne pas je crois que c'est elle-même qui a lu la version audio si je ne fais pas erreur il y a parfois vous parliez des comédiens ou des auteurs en tant que lecteurs moi je suis fan d'audio libre j'en écoute beaucoup et c'est une autre forme de lecture à haute voix mais une lecture à haute voix qui s'adresse à un individu mais j'aime bien aussi qu'on me raconte des histoires pendant que je fais la vaisselle ou je tonds la pelouse je ne perds pas de temps comme ça et Marie-Lise de Carangal lit remarquablement vraiment elle fait partager la véritable émotion du texte et quand c'est l'auteur qui lit on a le sentiment d'avoir la véritable petite musique qui l'animait pendant qu'il était en train d'écrire c'est pas mal de sujets et puis je vais essayer de continuer à contraindre un peu pour qu'on puisse refaire un tour comme ça parce que à partir de ça et vous parlez donc on termine sur Carangal sur une émotion qui me rappelle ce que venait de dire Daniel Oasa sur ce qui s'était passé par exemple d'assez extraordinaire avec Agnès de Sarthe lui disant ben oui nous aussi donc c'était agréable donc cette sensation pour le public de participer à un moment qui ne peut pas être refait redit repassé on ne peut pas repasser par une lecture alors qu'on est souvent aussi en train de se dire je vois ce spectacle et le travail est de revoir quasiment la même qualité de réception demain au spectacle puisque voilà et peut-être que c'est ça qui fait aussi cette tension particulière parce que vous nous le direz mais j'ai l'impression que depuis quelques années plus ça va plus il y a du public et pour cet endroit là pour cet endroit un peu réinventé ou quoi qu'est-ce qui se passe et du coup Brigitte on s'était dit la réception vous qui avez je dirais sur le même territoire comme d'autres mais 15 ans de regard et qui en plus je le sais allait faire un point en fait vous allez vous servir de cet anniversaire pour vous disiez réinterroger réinventer est-ce que vous avez un regard un peu sur la réception et surtout sur l'évolution de la réception d'un public qui à la fois s'est fidélisé mais en même temps a peut-être bougé et puis 15 ans c'est une génération qui est quasi à 5 ans alors ça bouge et puis parfois ça enronne c'est difficile moi je pense que la réception elle est dans les deux sens il y a la réception du public enfin même dans trois sens la réception du public la réception de l'accueillant c'est-à-dire du lieu partenaire il y a la réception de l'auteur et c'est cela qui fonctionne c'est-à-dire que celui qui accueille s'est emparé de l'oeuvre de l'auteur parce qu'il l'a lu relu et il a essayé il se dit je vais partager je suis ravi d'accueillir un auteur parce que je suis flatté d'avoir été choisi et ensuite je vais penser au public qui sera là donc la réception elle est sans arrêt réinventée et moi ce qui me frappe dans les petites fugues c'est le retour qu'on a des auteurs c'est-à-dire puisqu'ils se sont déplacés c'est-à-dire qu'on n'est pas allés vers eux ce sont eux qui sont allés vers et ils ont accepté la façon dont on allait les recevoir c'est-à-dire en leur offrant une soupe en les faisant s'asseoir dans une grange en écoutant une lecture balbutiante tendue parce qu'une petite dame qui n'a jamais lu et qui là met un point d'honneur à lire le texte de l'auteur pour lui rendre hommage c'est vraiment des moments la réception est absolument incroyable incroyable ça ne veut rien dire mais il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup de et puis se tissent ensuite d'autres choses après il y a le libraire qui arrive aussi qui est là en fait toutes ces personnes se rassemblent autour d'une oeuvre plus qu'autour d'un auteur et moi ce que je voulais dire aussi dans la réception j'ai vu l'année dernière Thomas Vinault on avait fait une petite forme avec Patrick Autréau Thomas Vinault et on avait demandé à des comédiens de lire des textes de Thomas Vinault et le comédien s'est emparé de ce texte avec humour parce qu'il y a de l'humour dans je ne sais plus le mot clochard céleste mais je ne sais plus exactement le type du livre de Vinault et j'ai vu le visage de Thomas Vinault s'éclairer sourire et puis tout à coup j'ai senti qu'il s'est refermé parce que le comédien était un peu dans l'outrance n'entrait que par cet angle là de l'humour alors qu'il y avait toute une poésie qu'il avait laissée de côté et c'était étonnant comme il y avait un mouvement dans la salle entre le début de la lecture la suite de la lecture et la fin où finalement je crois que le comédien a senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait mettre un peu en retraite etc je ne sais pas si je réponds à votre question ça c'est pour moi c'est essentiel je pense qu'on est pas mal autour de la table à voir exactement ce que vous voulez dire c'est à dire et on en a un tout petit peu parlé hier c'est cette distance entre vous le dites le texte et tu le dis Élise ce texte est là et l'incarnation elle est limitée par cet exercice là et oui ça me rappelle ce que vous dites d'autres moments moins agréables on a plutôt tendance toujours à parler de ce qu'on a quelque chose d'agréable moins agréable mais Élise tu pourrais revenir dessus parce que justement la question de l'acteur que fait-il là dedans magnifiquement depuis deux jours on se donne le droit d'avoir des moments comme ça de respiration on entend le texte mais en effet on a parlé hier d'imprégnation et non pas d'incarnation et toi actrice de ton endroit à toi comment gères-tu cette émotion qui doit passer mais qui n'est pas du tout l'exercice de la comédienne alors moi je fais partie des gens qui ont une réelle difficulté à lire enfin ça me demande beaucoup de travail voilà mais non mais je veux dire c'est vrai qu'en effet il y a des gens qui sont portés à la lecture tout de suite à voix haute et d'autres pour qui c'est plus complexe donc déjà c'est la rencontre en fait entre une écriture c'est une écriture un rythme c'est à dire un sens mais aussi un rythme un phrasé un souffle et qui passe par sa propre voix donc il y a déjà tout ce rapport là quoi comme je pense comme quelqu'un qui sculpte avec de la pierre ou quelqu'un qui fait du piano avec son instrument c'est comme un outil en fait aussi c'est une partition on part de là et après c'est quel chemin passe entre l'écriture l'acteur et puis et puis le spectateur ou l'auditeur qu'est-ce qui se passe entre ces trois acteurs là en fait et puis et puis d'autres acteurs qui sont le contexte du moment le jour l'heure etc etc qui quand même modifie aussi tout ça cette heure de lecture et et d'ailleurs à la comédie de Caen là il y a un projet que vont faire Brigitte Seth et Rosermont le Gouverna qui s'appelle le bruit des livres mais je trouve ça intéressant d'en parler là parce que en fait elles vont s'installer dans des bibliothèques bon là c'est pas des librairies mais c'est des bibliothèques et elle elle demande aux gens en fait qu'est-ce qu'ils lisent à quel moment est-ce qu'il y a des livres qui haïssent qu'ils haïssent des livres qu'ils adorent qu'ils relisent régulièrement un livre qu'ils viennent chercher et elles collectent comme ça la lecture des gens donc elles s'installent pendant elles ont fait ça aux subsistances déjà et c'est assez beau parce qu'en fait il y a vraiment un bruit un bruit du monde aussi qui naît de ces lectures et elles mettent un texte de Proust d'ailleurs il y a un très beau texte de Proust qu'elles mettent dans leur projet mais en fait du coup on entend vraiment ben voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait dans toutes ces têtes-là aujourd'hui là quel mot on aurait derrière la tête aujourd'hui et je trouve que c'est peut-être voilà comment les livres nous modifient et dans la lecture à haute voix il y a vraiment se transmettre comment une écriture nous a modifiés et ça ne ça ne marche pas avec toutes les écritures et avec enfin je pense qu'il y a des interprètes qui rencontrent certaines écritures d'autres interprètes qui en rencontrent d'autres et que tout ça voilà ça ne marche pas à tous les coups comme tu disais Yann il n'y a aucun système préétabli il n'y a aucun système préétabli il y a ce qu'on n'arrive pas à quitter depuis hier qui est cette présence et qui moi je trouve formidable que chaque fois que nous travaillons depuis hier en fait le papier le texte le sujet le corps il est là et à chaque fois c'est ça finalement c'est ce fil là aussi dans l'acteur qui bouge entre la question théâtrale et la question d'un texte lu et qui est notre attache et notre attache à tous et Yann du coup ça me permet aussi de dire puisque je reviens à la question de la traduction puisque la question de la traduction est une question d'auteur oui le traducteur est un auteur le traducteur est un auteur d'abord ça fait du bien de le redire généralement on commence par là mais justement c'est un auteur qui a cette particularité qu'il est lui-même tenu par un texte voilà cette auberge du lointain disait Antoine Berman c'est un texte qui ne sera jamais ce qui fait que est-ce qu'aux Assises vous avez cet exercice de tenter la traduction t'en parlais tout à l'heure de oraliser une traduction finie et est-ce que ça vous est arrivé que finalement on peut le dire sur toutes ces années il y ait une traduction qui soit presque plus émouvante dans sa lecture c'est une question un peu tarabiscotée mais est-ce qu'une traduction lue peut-être selon toi dans l'expérience que tu as eue quelquefois non pas meilleure c'est pas du tout ça émouvante particulièrement soit parce qu'elle est à côté soit parce qu'elle a elle a dépassé le texte c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le texte fini traductible je veux parler peut-être prendre l'exemple d'une expérience qu'on fait maintenant depuis 6-7 ans on a un programme de professionnalisation pour des jeunes traducteurs littéraires qui s'appelle la fabrique des traducteurs et ce programme c'est des gens qui viennent travailler autour d'un projet accompagnés pendant 10 semaines et la dernière semaine est consacrée à la préparation d'une lecture publique par eux-mêmes et cette lecture publique on l'appelle encre fraîche et c'est une expérience qui est vraiment intéressante pour moi parce que ma première expérience professionnelle est celle d'un acteur et j'ai donc je sais ce que c'est d'être face à une partition le souffle d'un autre essayer de voir comment on s'approprie ça comment on rentre dans ce souffle il ne s'agit pas en une semaine de former au métier de comédien des traducteurs mais en tout cas de les mettre en situation 4-5 jours plus tard d'être face à un public et de lire leur traduction et ils ont une longueur d'avance par rapport aux comédiens quelque part et une longueur de retard ailleurs c'est intéressant ils sont le souffle ils l'ont puisque c'est partie de leur corps c'est eux qui ont traduit donc ils connaissent intimement le chemin de la pensée de l'écriture donc ils n'ont pas à déchiffrer ça donc là ça va très vite en revanche ils ne sont pas du tout habitués à la présence de l'autre et le tout début de la relation de lecture qui est de capter la bienveillance comme on dit en rhétorique bon ça c'est pas une chose évidente c'est à dire qu'il y a pour beaucoup ils ne se doutent pas que le public est a priori bienveillant donc il y a cet effort là et ils sont réputés aussi être avoir choisi ce métier parce que c'est un métier de l'ombre donc pour certains ils s'y sentent bien dans l'ombre bon c'est un cliché et souvent ils se dépassent mais il y a dans cette expérience quelque chose de très intéressant qui est que maintenant il y a un public qui est venu à ça je me souviens d'une des je ne sais plus quelle était l'édition si c'était l'année dernière ou l'année d'avant où on a présenté des encres fraîches à la maison de la poésie c'est quand même a priori sur le papier des auteurs souvent inconnus des jeunes traducteurs donc inconnus et il y avait 100 personnes dans la salle et je me suis dit mais c'est quand même assez incroyable c'est à dire qu'est-ce que les gens viennent chercher là et je pense qu'il y a au fil des ans il y a des gens qui se sont dit j'adore les encres fraîches et pourquoi ? parce qu'il y a une sorte de fragilité pour répondre à ta question je crois qu'il y a quelque chose qui se donne là à la fois dans une extrême maîtrise du texte puisque c'est eux qui l'ont écrit et puis dans une fragilité dans un tremblement de quelque chose qui est très éphémère et qui advient souvent là et qui est beau à tel point qu'il y a une demande qui s'est faite jour parmi des traducteurs plus confirmés et que cette année en janvier on a fait une formation financée par l'AFDAS lire sa traduction en public et il y a des gens qui ont demandé le niveau 2 enfin voilà il y a quelque chose qui s'apprivoise là qui est très intéressant parce que c'est enfin moi ce qui m'a vraiment questionné c'est pourquoi est-ce que le public s'intéresse à ça quand on a fait ces lectures on a avant tout pensé au traducteur que ce serait bien pour lui de traverser ça dans le moment où il a achevé sa traduction de la confronter à l'écoute du public moi je sais que c'est une expérience que j'ai eue j'ai notamment travaillé une fois comme ça avec le théâtre des Lucioles où je suis arrivé avec la traduction d'une pièce de Fassbinder et puis j'ai assisté à la première lecture et ils m'ont même fait le cadeau de me permettre d'assister au premier mois de répétition donc ça c'était formidable du coup moi j'ai pu aussi entendre ce qui marchait ce qui marchait pas etc. donc fort de cette expérience je me suis dit que c'était bien pour les traducteurs d'entendre au moins ponctuellement et au moins si c'est dans le silence du public qu'on entend des tas de choses et de pouvoir avoir ce retour et de parfaire leur traduction donc je suis parti de là en me disant c'est pour eux et en fait le public il trouve largement son compte voilà et ça c'était une surprise et une dernière chose que je voulais dire dans les formes de lecture qu'on a expérimentées on a beaucoup parlé du partage que c'est la lecture du partage dans l'écoute etc. et on a programmé l'année dernière au printemps de la traduction une forme qui était proposée par une compagnie de théâtre qui était tout à fait étonnante le poématon le poématon c'est un photomaton enfin concrètement ça ressemble à un photomaton c'est à dire qu'on rentre on tire le rideau il y a les pieds qui dépassent on est sur un tabouret et au lieu de se mettre face à la vitre on colle son oreille contre un trou et de l'autre côté il y a une comédienne qui souffle dans l'oreille mais pour un auditeur un poème et après quand on sort par là on sort les photos le poème sort en bilingue en l'occurrence pour nous voilà et cette chose là c'est extrêmement sensuel c'est très curieux c'est très troublant parce qu'on a non seulement le son mais on a le souffle puisque la bouche elle est vraiment c'est comme dans un confessionnal mais elle est à ça de l'oreille et puis on a même l'odeur du rouge à lèvres enfin c'est un peu curieux et c'est une expérience qui est aussi de réception intime parce qu'on peut dans un partage de réception comme ça être des fois gêné par l'écoute des autres qui est moins concentrée etc donc voilà c'était pour dire une expérience très particulière de lecture publique pour une personne c'est formidable tu connais pas mon déroulé mais on se comprend puisque j'allais proposer enfin j'allais demander à Olivier voilà plus le temps passe plus on voit que les lectures sont musicales les lectures sont dessinées les lectures sont les lectures sont suscites des formes diverses et alors prenant acte de 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 en plus inventif mais justement ce type de proposition voilà lecture chuchotée lecture dans le noir disait l'odéon tout à l'heure dans l'obscurité qu'est-ce que est-ce qu'il y a une précipitation il ya de plus en plus de lieux qui s'en emparent et notamment les événements littéraires qui avait il ya 20 ans étaient essentiellement des salons et des fêtes du livre et qui aujourd'hui deviennent plus des festivals au sens de on s'interroge sur la forme et sur la médiation et c'est avec la lecture et peut-être le le fermant de tout ça c'est vrai qu'en écoutant tout le monde parler ça me rappelait une chose qui est une évidence pour moi mais une lecture c'est on sait une forme fragile c'est un lieu de tentative c'est aussi pour ça qu'on peut facilement se dire tiens je sais si je la travaillais avec de la musique ou avec de l'image etc c'est assez loin du théâtre parce que on ne joue pas on ne projette pas la voix on ne déclame pas moi je conseille toujours à ceux qui me posent la question de d'utiliser le micro parce que pour moi la richesse d'une lecture ça doit être de pouvoir aussi chuchoter et d'être vraiment libéré de du souci d'être de savoir si on a entendu au fond au fond de la salle et donc au fond on est on est presque plus proche de la musique puisqu'il ya le sens du texte évidemment mais il ya le le rythme la musicalité c'est là dessus que les choses se font ce qu'on peut dire aussi c'est que une lecture ratée c'est prodigieusement ennuyeux quand le texte il est pas vivant qu'est ce qu'on s'ennuie on n'a rien pas de déplacement pas de décor rien pour accrocher la tension c'est un peu magique parce que comment mettre en vie un texte avec un aussi faible espace de jeu voilà donc c'est un moment de grâce c'est très souvent des soirées uniques parfois on les reprend ça et là mais il n'y a pas il n'y a pas des longues tournées comme ça va donc ça c'était pour revenir sur un peu la spécificité de la lecture et ce chant qui est assez vaste et qui permet toutes sortes de tentatives et c'est vrai que j'ai l'impression que les événements littéraires au cours de ces 15 dernières années se sont renouvelés parce qu'ils se sont autorisés ou ils ont envie de chercher les formes artistiques qui se rapportent à la littérature non écrite pour la scène et qui permettent de montrer que la littérature est un art vivant et qui permettent de transmettre les textes d'une autre façon je pense que ça crée de très beaux effets de découverte y compris pour un public qui n'est pas forcément un public de grands lecteurs c'est ça qui est intéressant aussi il ya des gens qui dans un premier temps résisterait à une lecture livre en main pour eux mêmes parce qu'ils n'ont pas cette habitude courante et qui peuvent vraiment découvrir des textes et des auteurs et découvrir que c'est pas c'est pas réservé aux gens qui ont fait des études de lettres enfin c'est un des un décret d'eau de la maison de la poésie j'essaie de montrer que la littérature n'est pas réservée aux vieux et pas réservé aux agrégés de lettres c'est un peu le truc peu bien caricatural mais je pense que c'est important de travailler dans ce sens là c'est très important de le dire aussi simplement que ça parce que je pense que tous les festivals littéraires peuvent constater aussi voilà le public féminin en tout cas voilà public féminin et mûr on veut tout le monde mais on veut citer du mélange on constate quand que le noyau centre des personnes sont là et que en même temps je suis absolument d'accord c'est d'un excitant pas possible parce que quand l'exercice est réussi il décolle tous les publics et tout le monde donc ça c'est une voilà quand il est réussi en effet quand il est raté c'est vrai que la lecture on sent on sent on sent que c'est un c'est un art du fil et justement on se remet en question disait olivier donc brigitte cette remise en question cette remise en question d'un festival elle se fait à partir de quoi je demande pas que vous nous ouvriez vos vos tiroirs complètement de travail puisque c'est l'état d'esprit de cette année ça veut dire quoi parce que quelque chose qui fonctionne qui a trouvé son public qui est renouvelé par l'actualité littéraire de fait je veux dire de fait de toute façon donc pourquoi on bouge les choses qui marchent on les on les bouge mais on les bouge tous les tous les ans en fait mais là on s'est dit faisons un point d'étape parce que quand nous voyons les les partenaires ont fait chaque année un bilan dans chaque département dans la même bibliothèque dans le même lieu avec le même gâteau le même café le même mot et au bout d'un moment je me suis dit on pouvait peut-être faire autrement et s'interroger tous ensemble sur ce qu'est ce festival et vers où on a envie de l'emmener je crois que les publics c'est pas très joli les publics mais toutes ces personnes qui 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 viennent on a envie d'en séduire d'autres on a envie d'en entraîner d'autres avec nous et vraiment la question qui va se poser c'est celle là comment comment allons nous faire pour pour les inviter à ce grand festin alors il y a bien sûr tout le travail au niveau des scolaires avec les enseignants et qui moi me paraissent me paraît vraiment important je me suis rendu compte que de plus en plus enseignants faisait une lecture à leurs élèves en amont de la rencontre et que ça permettait une espèce de égalité des chances c'est à dire que tous les élèves avaient lu le même texte l'avaient entendu en tout cas et pouvaient s'approprier donc comment renouveler je sais pas mais je me dis qu'à un moment à un autre il faut faire pause et puis peut-être qu'après la pause il se passera rien mais je crois pas je crois qu'on réinvente tout toujours et j'aime bien ce mot de fragilité que vous avez employé tous les deux je crois que tout est fragile mais tout est précieux donc tout tout peut d'une rencontre qu'on il va elle va avoir lieu mardi prochain on a 100 personnes à peu près qui sont inscrites pour cette ce bilan des petites fugues il va bien sortir quelque chose et des idées et c'est vraiment le fait d'être ensemble aussi qui nous permettra de d'avancer ce que je veux dire aussi c'est qu'on est dans l'idée d'un cadeau à chaque à chaque rencontre je me suis rendu compte de ça c'est dire que comme il y a un mouvement le corps est mobilisé pour par tout le monde dire que le l'auteur il est obligé de se se déplacer déjà donc il a un mouvement il est obligé d'aller vers il ya une tension c'est chez l'auteur que je découvre avant la rencontre il ya la tension de l'autre côté le je veux te donner à toi auteur un beau cadeau de la lecture que j'ai faite et de cela se passe quelque chose il se passe quelque chose c'est pas toujours réussi parfois on s'ennuie mais mais il ya quand même des choses très intéressantes avec ce corps et ses émotions et puis cette fragilité de la rencontre mais qui la fragilité de toutes parts elle n'est pas simplement des lieux accueillants il ya toute la fragilité de l'auteur aussi et mais ça me fait penser en fait quand on a fait le portrait coltesse là pour une classe de lycéen il ya la prof qui a dit une très belle chose mais je pense elle a dit je leur ai lu le début de la solitude des champs de coton le premier échange entre le dealer et le client et ils m'ont applaudi et était elle était vraiment en contente elle me dit c'est la première fois que mes élèves m'applaudissent et c'était quand même la solitude des champs de coton de coltesse le client et le dealer donc c'était génial parce que ça veut dire que peut-être ils liront le livre et voilà et le livre sera chez eux donc un texte théâtral et laurent parlait du statut du texte et en effet ça ça pourrait faire l'objet ou là ça fait l'objet et ça pourrait être vraiment au centre d'un autre débat le texte de théâtre étant un texte est souvent oublié par la réalisation du texte par par sa réalisation sur la scène mais que nous par exemple j'en profite pour le dire nous avons grand plaisir à retraiter dans son statut de texte au travers des comités de lecture de gens amateurs qui sont là cette année une petite centaine sur tout le territoire et qui lisent pendant quatre mois tenez vous bien il y en a certains donc j'en profite pour leur rendre hommage qui lisent 18 textes de théâtre contemporain traduit dans les cinq dernières années suédois espagnol etc venant d'une très belle maison de traducteur qui est la maison de train de vitesse et au bout d'un moment nous avons des personnes qui disent au début je ne sais pas lire je ne sais pas lire le théâtre et qui deux sessions ensuite de deux débats après se battent pour un texte parce que c'est un texte et que oui en effet hors de sa future ou probable un jour représentation il a un statut qui est celui d'être le texte d'un auteur voilà et puis ils lisent aussi six premiers romans comme ça on est on est très très et puis et puis ils en choisissent un pour chaque voilà ça permettait de parler de ça et de ce statut-là et de cette envie d'un texte qui soit qui soit qui soit aussi une matière au même titre que la matière du roman et étant elle même avec le livre et justement laurent qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui d'un elle va fermer ses oreilles ou alors elle va les ouvrir très grands dans quel serait j'en arrive à la fin quel serait le rêve je dirais d'un d'une lecture à voix haute pour un libraire ou d'une forme de proposition qu'est ce que c'est qu'est ce que ce serait il est peut-être à accomplir et puis je me suis pas posé la question c'est quoi le d'abord je pense il y a une très bonne vous avez fait des très bonnes remarques sur le fait qu'effectivement faut pas oublier que ça peut être raté ça peut être raté et j'ai le souvenir je crois que c'était l'année dernière au bon au festival des boréales d'une lecture de la lettre à elga par un comédien très connu nationalement très connu une star et là moi je n'y ai pas assisté parce qu'on tenait la table de presse on était à l'extérieur et on a vu 300 personnes furibarde sont furieux dans ces cas là voilà donc dans ce cas là on n'en rêve pas tellement parce que la lettre à elga elle reste dans les cartons quoi donc c'est voilà donc je sais pas je sais pas quoi vous répondre autrement que ce dont on est par contre par contre partager enfin la lecture sous cette forme là c'est à dire partager avoir le bonheur de pouvoir partager un texte et là encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de loi c'était très intéressant ce que disait élise un comédien peut très bien ressentir vraiment le texte de l'intérieur il a ils ont l'exemple que tu as donné aussi ils ont et puis que je donne aussi avec la lettre à elga il ya un risque aussi de trahison enfin on est quand même sur un petit une petite crête mais quand la quand la magie opère et qu'on arrive à partager ensemble parlera par l'oralité un texte qui a été couché sur le papier par par une plume attentive et qui cherchait à produire quelque chose de fort de un acte littéraire fort évidemment quand ça se met en partage et que ça se passe bien c'est que du bonheur évidemment dernière chose vous parliez de l'expérience de lecture en classe tu en parlais c'est je rappelle c'est c'était le grand truc de pennac daniel pennac a commencé comme ça et il a passionné des lecteurs qui a priori dans leur habitude sociale pour parler comme bourdieu était parti très très loin du monde de la lecture il a rapatrié à l'intérieur de la lecture juste en lisant à haute voix en classe nous allons conclure juste avec une question à chacun d'entre vous qui n'est peut-être qui n'exige pas une réponse d'accord qui n'exige pas une réponse mais qui aimerait bien quelle serait la lecture pour chacun d'entre vous un livre impossible une lecture impossible voilà si aussi aussi quelque chose qui ne peut pas si vous y avez déjà un pensé et puis laurent tu as commencé mais le rêve d'une lecture alors de l'endroit où vous êtes c'est à dire la question par exemple du lieu voilà que tu connais que je ne connais pas et c'est un rêve de le mettre dans tel ou tel lieu voilà les deux choses le rêve d'un texte ou d'un lieu dans lequel lire et puis la lecture impossible évidemment la lecture impossible c'est ne parlons pas des lectures marathon parce qu'en plus maintenant ça se fait ça se fait donc c'est pas parce que c'est grand que c'est impossible non mais j'ai une idée comme ça qui me vient rémy david qu'on a connu à l'époque où il dirigeait le le salon du livre de caen a écrit un livre aux éditions du tripote qui s'appelle lava et je sais pas si tu et qui est un qui est un livre à la ponctuation plus que perturbé et quand on a lu je lui disais à remy quand j'ai lu ce livre là il fallait que j'ai deux lectures la lecture qui respectait la ponctuation qu'il avait affligé au texte et puis la lecture où j'essayais de la remettre correctement à la place et je me suis dit mais ça c'est voilà c'est un exercice littéraire particulier mais ça se prête pas du tout à la lecture à haute voix et ben ça a été fait ça a été fait exactement par des j'allais j'allais venir par denis l'avant voilà et denis avant a réussi l'exercice et pour répondre à votre question sur qu'est ce que serait une lecture impossible je croyais très sincèrement celle ci absolument impossible avant crémi me parle de ce projet avec denis avant et ben denis avant l'a fait donc voilà respect le dit du vieux marin respect le rêve d'une et le je vais commencer par une anecdote pour l'impossible j'étais donc convié à participer à ce qu'ils appelaient une sonde à la chartreuse autour de finnegan's wake et donc il fallait que je dise quelque chose sur la traduction de finnegan's wake et j'ai commencé à donc j'avais été prévenu quand même quatre cinq mois avant c'était sympa donc j'ai commencé à essayer de le lire et puis bon j'ai une première tentative doc vingt pages deuxième troisième je suis arrivé en septembre là terrifié j'avais pas dépassé la page 50 j'y arrivais pas et je suis arrivé au dîner le soir un petit peu honteux comme ça et je parlais à peine aux gens et puis je voyais que des gens enfin fermés comme ça qui parlait pas et puis tout d'un coup il y en a un qui a dit je l'ai pas lu et alors là tout le monde a dit moi non plus et c'était formidable parce qu'en fait au bout du week-end quand même il y avait une espèce de machine à lire automatique il y avait plein de techno machin et donc on a passé 72 heures à faire plein d'interventions autour et chacun en avait lu des petits bouts et en fait ce week-end c'était une lecture collective quoi c'était ça le but et c'était très déculpabilisant c'était super mais c'était vraiment une lecture pour moi totalement infranchissable tout seul voilà alors le rêve je sais pas c'est une lecture qui moi j'étais très touché par cette histoire de lecture intime et je pense que c'est c'est dans un lieu avec quelqu'un qui qui me lie à moi tout seul dans une montgolfière par exemple voilà on a compris que tu aimes qu'on te souffle dans l'oreille en fait et olivier alors alors non mais alors moi comme j'ai pas exactement de réponse aux deux questions je vais faire semblant de pas les avoir tout à fait comprises je vais répondre légèrement de biais non il ya pour moi il n'y a pas vraiment de lecture impossible il juste des lectures pas souhaitables quand les textes sont pas très bons ou pas très écrits voilà donc parce que la lecture c'est pas le truc magique qui fait tout passer enfin s'il n'y a pas d'écriture c'est pas la peine de s'acharner et rêve de lecture je vais plutôt répondre en lecture de rêve une lecture de rêve c'est quand elle produit des effets de découverte et là j'ai quand même un souvenir en tête j'en ai plusieurs mais j'en ai un que j'aime beaucoup c'est quelqu'un qui est d'abord chanteur et qui est devenu aussi écrivain qui s'appelle bertrand belin qui a publié deux textes chez poul maintenant et avec qui j'avais demandé de faire un travail sur le poète christophe tarkos que j'aime beaucoup et je savais qu'il aimait aussi et donc il a fait une lecture et même lecture musicale à certains moments et la salle était d'abord archi pleine grâce à bertrand belin mais surtout manifestement composé de gens qui venaient écouter le chanteur bertrand belin donc de gens plutôt jeunes et qui ont été complètement sidéré et le libraire a vendu je sais pas sans tarcos à la sortie enfin et et ça c'était vraiment génial parce que je le dis tranquillement parce que j'ai pas de pourcentage sur les ventes de livres à la maison de la poésie mais voilà là je me dis on ça joue vraiment son rôle à la fois artistiquement c'était très fort et puis en termes d'action culturelle littéraire c'était parfait ouais 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 voilà j'ai pas d'impossible j'ai pas de réponse et puis la lecture de rêve c'est un peu dans le même sens c'est à dire que c'est découvrir un auteur que je connais pas et et l'aimer en fait et avoir envie de le dire ou avoir envie de le faire dire par d'autres et avoir envie de le lire surtout voilà qui introduit l'oeuvre oui je crois que c'est l'amour de la lecture oui et puis que c'est c'est vrai que c'est tellement agréable de découvrir un auteur voilà donc du coup de donner ça à d'autres mais ça doit déjà passer par par soi oui moi j'ai un peu de mal pour moi lecture impossible non mais j'associe ça beaucoup au lieu moi dire au lieu aux lumières aux odeurs je suis très sensible à tout ça donc la lecture dans le noir dans la lumière en marche statique peu importe mais c'est d'abord le texte donc la lecture dont je ne veux pas c'est le texte qui que je n'aime pas c'est banal c'est banal mais ça permet formidable merci brigitte de conclure cette table en disant je crois que ce qu'on ne sait pas programmer c'est qu'on n'a pas su le lire pour ne pas dire c'est pas bon mais moi je dis souvent je n'ai pas su lire ça je n'ai pas su ça n'est pas venu jusqu'à moi où je n'ai pas su aller jusqu'à jusqu'à ce texte et c'est avec toutes ces contraintes que nous connaissons tous de la programmation des sous de tout ça et je crois que c'est quand même ça qui fait tout le centre du du travail et son sens merci beaucoup il n'y a pas de temps pour des questions si vous voulez avoir un estomac vous ne pouvez pas avoir une bouche qui pose des questions donc elle va servir et si vous voulez de manière informelle je pense que voilà autant que faire se peut ils sont à votre disposition en toute prudence merci et à tout à l'heure à 14h30